Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en grande forme. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le deuxième livre de Moss, Moss Book 2. Donc on va découvrir ça, on va voir ce que ça vaut, on va voir ce que ça donne. J'espère que vous êtes content d'être là, j'espère que vous avez aimé le livre 1, parce que ce livre 2, moi il me donne très très envie, alors je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte, on y va, let's go ! Nous nous souvenons de toi, cher lecteur, même si tu nous as oublié. Oh je vous ai pas oublié les gars, je vous ai pas oublié. Dans ces pages évolue une héroïne qui tient notre destinée entre ses mains. Mais elle a besoin d'un lecteur qui reconnaisse son importance. Je le connais. Bien sûr qu'on peut commencer. J'ai rien oublié les gars, j'ai fait ça y'a pas longtemps. Oh attends, attends, attends. Y'a un chemin là qui s'est tracé, regardez. Voyez-vous ? Toutes les guerres livrées dans Moss commencent et se terminent avec les 5 reliques de verre. Et lors de la nuit des cendres, les arcans tentèrent de s'en emparer. J'ai entendu cette histoire. Mon oncle, pas l'omple de tuile. Mon oncle, pas l'omple de tuile. Incroyable. L'histoire de cette relique se poursuivit bien plus tard lorsque la jeune Quill retrouva au cours de l'une de ses escapades ce que le champion des lutins avait dissimulé avant de rendre son dernier souffle. Lorsqu'elle montra la relique à son oncle Argus, tout changea subitement. Il comprit l'importance de cette trouvaille et se précipita chez les lutins pour leur demander conseil. Yes ! On se souvient tous de ça je pense. Sur la route, Argus fut capturé par les arcans. L'étoilé Adairine vint alors trouver Quill afin de lui proposer son aide pour retrouver son oncle. Quill avait toujours cru que les étoilés n'existaient que dans les comptes. Et non, il est là. Mais elle le suivit. Quill savait que son oncle avait besoin d'elle, mais elle n'était pas seule. La relique de verre avait créé une connexion entre Quill et un lecteur. C'est moi ! Une âme charitable dont les pouvoirs complétaient à merveille le courage de notre jeune héroïne. On se complète ! Ensemble, ils formaient un binôme. Yeah ! On peut prendre la bouteille là ? Ah non, ok. Super ça ! Ils entamèrent alors un périlleux voyage. Quill manqua plusieurs fois de mourir sous les griffes des arcans. Aderine, qui était devenue son amie, n'eut pas la même chance. Et tomba dans la gueule du vil Sarfog. C'est vrai. Paix à son âme. Sarfog était le général le plus impitoyable des arcans. Après une lutte sans merci aux portes du château conquis lors de la nuit des cendres, notre atypique binôme parvint à oxyre le monstrueux serpent et à secourir l'oncle Argus. Hélas, la menace arcane n'a pas disparu avec Sarfog. Et leur horrible maître est prête à tout pour récupérer les cinq reliques. C'est un bon résumé. Et cela anéantirait ce monde. Notre unique espoir repose sur Quill. Mais la petite souris a besoin d'un acolyte. Et nous espérons que tu accepteras cette mission. C'est moi l'alcoolique. L'alcoolique, c'est moi. C'est moi l'alcoolique. C'est ici, dans le château, que nous allons reprendre notre aventure. Quill et son oncle vont devoir affronter les arcans afin de retrouver la relique royale qui avait été mise à l'abri il y a fort longtemps. Eh ben go ! Eh ben go, go, go. Ah, par contre, ils n'ont pas changé. Oh, bonheur de flash. Wow. Ça picote. Ok. Oh, putain, c'est nice. Oh, mais c'est quoi ça ? Oh, mais il n'est pas mort. Eh, on peut, il n'est pas mort. Wow. Le fantôme. Ouais, c'est moi. Bah, je n'ai pas bougé. Toi, tu as encore envie. Tiens, voilà, c'est pour toi. Ouais, il m'a donné une épée. Il m'a donné une épée. C'est gentil ça, merci. Peut-être. Oh, c'est vraiment beau. Wow. C'est vraiment joli. Il est où ? Ah, il est là, Quill. Quill fouilla l'entrée du château à la recherche de l'épée de son oncle, qui était persuadé qu'ils en auraient besoin pour retrouver la relique royale. Là, elle est là, l'épée. Quill fut très surprise de l'apercevoir à la vue de tous. Comment avait-elle pu la manquer auparavant ? C'est une vraie question. Ça peut avoir, c'était pas là. Et pourquoi il n'a pas dit qu'il était encore en vie à Quill ? Après tout, elle avait été très préoccupée. Qu'est-ce qu'il y a pris ? Bah oui. C'est sûr. Moi non plus. On est une équipe. Bah oui, on est une équipe, mon pote. Mais merci à toi. Check. Oh, nice. Oh là. Il a fait de la merde, Argus. Viens, on y va vite. Allez, Moss. On fonce. Pourquoi je l'appelle Moss ? C'est cuit le bordel. Il devait se dépêcher. Le malheureux était trop faible pour se défendre si les arcans le retrouvaient. On peut toujours pas couper les grands brindis, là. Dommage, dommage, c'est dommage. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à explorer, là ? Est-ce qu'il y a des choses à ramasser, à trouver ? On sait pas. Peut-être bien que lui, peut-être bien que non. J'ai l'impression que là, en haut, on peut pas y aller, de toute façon. Donc, on va tracer. J'ai l'impression qu'il y a rien de spécial par là. C'est peut-être qu'une impression, mais... J'adore couper l'herbe. Ça me détend de ouf. Bon, bref, on va pas tout couper, mais ça me détend. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors. Ah, je peux pas aller sur les côtés, je suis obligé de tracer, donc... Mais c'est vraiment joli. Les décors sont vraiment beaux, en tout cas. Alors là, attendez. Parce que je peux potentiellement aller là, en bas. On va casser à maximum les... Les caisses. Ah, ok. Bah c'est bon, j'ai déjà compris ce qu'il faut faire. On casse la branchette. Hop, hop, hop. On vient par là. Merci bien. Yes, bah merci. Félicite à chaque fois que je fais un truc. Je te kiffe, je te kiffe. Je te kiffe. Oh, je viens. Petit pot. Alors, alors. Là-bas, il y en a encore plein des pots. Ok, là-bas, il y en a encore aussi. On va casser un maximum de caisses, etc. Comme on l'a fait dans le premier chapitre, en fait. Dans le premier livre, pardon. On va continuer sur la même lancée. Donc là, ça a l'air assez simple en soi. Il faut que je le monte. Ah, je dois prendre des caisses là, je l'avais pas vu. Ok. Il faut juste que je monte là. Mais là, je ne vais pas pouvoir monter. Alors là, ce qu'il faut que je fasse, je pense que c'est ça. Hop. Hop. Hop là. Super. Donc là, comme ça. Ok. Et là, il y a juste à mettre ça là-dessus. Et du coup, ça va plus monter, c'est ça ? Oh là 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 ! La cuille, il est contenté, il est énergique dans celui-là. Déjà dans l'autre, il manifestait beaucoup sa joie, mais là, il est très énergique. Bon, là-bas, j'ai vu qu'il y a un parchemin. On va aller le chercher quand même. Histoire de dire qu'on en a au moins trouvé un. Ok. On a un parchemin. Let's go. Trophée. Ok. Notre premier parchemin. C'est super. On lui gratouille un peu partout là. Allez, on prend y va. Allez, mon pote. Fonce, Quill. Fonce. Oncle Argus. Quill fut soulagé de le voir sain et sauf. Tu as trouvé mon épée. Oui. J'ai trouvé. Tu ne pourras jamais deviner où elle était. Tu sais, je ne m'étais jamais rendu compte de la taille immense de Sarfog. Chut. Parle moins fort, Quill. Nous ne sommes pas en sécurité. Oh, merde. Il peut être n'importe où. La relique royale est dissimulée sous son trône. Nous devons nous dépêcher. Ah, moi, je récupère l'épée là. Je ne garde pas la belle épée là. Ah, je suis un peu déçu. Ton lecteur. Il est toujours avec nous ? Oui, je suis là. Oui, mon oncle. Il m'accompagne toujours. Salut. Ensemble, nous sommes forts. Et nous vaincrons les arcans. Je ne peux pas lui carresser la tête du coup. C'est parfait. Dit-il avec une note de fierté. Bien. Ouvre tes oreilles et tiens-toi prête. Nous devons rejoindre le trône. Ouais, attends. Il y a juste les caisses là. J'arrive, hein. J'arrive quand ton Argus ne bouge pas. En vrai, je ne sais pas. Dans le chapitre 1, on a ramassé plein de poussière d'étoiles, mais j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Mais dans le loot. Là-bas, je ne sais même pas ce qu'il y a. Ok. Oh, wow. Ok. Ah, il faut que j'ouvre la porte. C'est parti, les amis. On y va, mon vieil oncle. Je vous suis, mon oncle. Aucun signe des arcans. Ça ne me dit rien qui vaille. Hmm. Mon oncle ! Attention ! Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là, lecteur. Bien sûr, je vais la soigner. Qu'il te plaît, prends bien soin d'elle. Ben oui, je vais la soigner, t'inquiète. Voilà. Quill, ta vie est bien trop précieuse pour la risquer pour moi. La survie du monde est plus importante que mon sort personnel. Quill ne comprenait pas. Il était son unique famille. Elle avait besoin de lui. Mais elle le respectait trop pour le contredire. Alors, attention, parce que là, il va falloir que je trouve un chemin. Il faudrait que je monte là en haut. Mais là en haut, je ne peux pas monter, je crois bien. Alors, l'oncle Argus, il est bien sympathique. Mais là, il ne m'aide pas beaucoup dans cette affaire. Est-ce que je ne peux pas tirer le drap ? Non. Je ne peux pas passer là en dessous, non. Ah, je n'avais pas vu que là, on pouvait grimper. Tout simplement. Rien de compliqué. Je me tracasse la vie pour rien, franchement. Pour rien du tout. Ok. Et on ouvre. C'est parti. C'est vraiment magnifique, par contre. Pas grand-chose à dire là-dessus. C'est sublime. Je surveille tes arrières. Ok, t'inquiète. Tu dois arriver jusqu'au trône. T'inquiète, t'inquiète, on y va. On y va, on y va. Allez, hop. Alors, par ici, on ramasse tout ça. Hop, hop, hop. Regardez comment on coupe l'herbe. C'est tellement stylé. J'aime ça, couper l'herbe. Je suis un petit paysagiste. C'est comme ça qu'on dit. Hop, on descend. Fight. Tranquilo. Vas-y, là, je t'attends. Tranquille, tranquille. Qu'est-ce qu'ils vont me faire. Je sais de jamais me battre, les gars. Il n'y a pas de... Je risque rien du tout. Je risque rien. Je sais me battre, les gars. Je sais me battre. Il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a rien. Par ici. Il y a plein de caisses à casser. Là, il y a un parchemin. Là, je ne sais pas. Il n'y a rien. Hop. On chope le parchemin. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. On est parti. Poupoupoupoupoupoup. On y va. Hop là. Merci. Alors. J'ai toujours l'impression qu'il y a des chemins dissimulés derrière moi. Mais apparemment, non. Ils n'ont pas été aussi fourbes. Ah ben là, il y a des parchemins. On en trouve pas mal. On en trouve pas mal. Je ne suis pas sûr de les avoir tous trouvés déjà. Je pense que j'en ai déjà raté un ou deux. Mais on en trouve quelques-uns quand même. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours zizir. Alors. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais, moi? Ah, c'est la question. Que fais-je et comment fais-je? Voilà. Ça, c'est bon. Ça, on est d'accord. Là, en haut, il doit y avoir quelque chose, certainement. Il n'y a rien, là. OK. Bizarre. Ah, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Hop. Voilà. Tout simplement. Hop. Là. On ouvre ça. Ça. Et voilà. Le problème est résolu. Encore des caisses. On continue notre route. C'est parti. Let's go. Quill était subjugué. C'est magnifique. Elle se tenait dans la légendaire salle du trône, là où son oncle avait été jadis fait chevalier par le roi. La classe. La grande classe. Qu'est-ce qu'on va devoir faire là, maintenant? Je n'avais pas vu ça. OK. Attendez, du coup, parce que j'avais quand même... Ah, là, je ne peux pas changer mon équipement comme ça. OK. Parce que j'avais quand même un truc où je pouvais lancer des boules et tout, là, mais j'ai pu. J'ai pu. J'avais ça dans le 1, si vous vous souvenez bien. C'est bon! Cria-t-elle à son oncle. Depuis le temps que j'attends cet instant, il ne nous reste plus qu'à espérer que ce soit encore scellé. Espérons. Espérons, espérons. Et bien voilà, fin du chapitre 1 du livre 2 de Moss. J'espère que ça vous a plu. Je trouve ça super cool. Ça me fait super plaisir de continuer cette aventure. J'espère que vous aussi. On se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine live, etc. C'était Crowdgaming. Merci à tous. Salut, bye. Ciao. Merci, salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.